salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement particulière celle là elle extrêmement particulière et génial vous le voyez vous le comprenez vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui on s'attend à un truc on avait envie de faire depuis un moment et merci beaucoup à shayunzu qui nous a préparé tout ça donc ça régale ça régale juste totalement rien eu à faire il nous a préparé la tier list nous on a plus qu'à prendre les petits personnages et à les classer une voiture de location et vous avez compris du coup aujourd'hui on va s'atteler à faire la tier list des planes au coeur de magic il nous a mis quasiment tous les planes au coeur même ceux qui sont rincés en tout cas il a mis tous ceux qui sont plus ou moins emblématiques que vous pouvez connaître dans différents formats exact nous on va juste les hiérarchiser donner notre avis totalement subjectif afin de créer la tier list la plus objective possible yep carrément ou pas oui en fait on va surtout se baser non pas sur le lore ou sur le sliver de la carte mais plutôt sur la puissance des cartes à quel point ils ont été joués etc il ya plein de points au coeur que vous ne connaissez pas si vous ne jouez qu'à magic arena on va pas forcément le rentrer a été expliqué parce que vous voyez il y en a beaucoup mais la plupart venant des sets standards récents je pense que vous n'aurez pas trop trop de mal et de toute façon vous pouvez chercher sur google très rapidement la carte si jamais ça vous intéresse l'important c'est que vous connaissiez ce qu'on va classer dans les hautes sphères mais dans le pire des cas même si vous ne connaissez pas les faits nous on vous expliquera le petit storytelling de pourquoi ce plein de ce coeur est bien classé ou mal classé donc voilà on espère que ça vous plaira vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le demande et bien vous explosez la barre donc allez-y vous savez quoi à 1000 pouces bleus je défèque derrière les rideaux de pl encore et ils veulent faire en tous les cas mais si vous mettez un pouce bleu c'est mieux et ce n'est pas vrai non voilà laisser un petit pouce bleu ça nous fait extrêmement plaisir vous pouvez aussi dérouler la description et aller voir notre page tipeee si vous voulez nous soutenir il y en a pour toutes les bourses et vous pouvez aussi aller regarder cette page de manière totalement gratuite merci énormément à tous ceux qui le font et puis voilà n'hésitez pas à partager commenter dans l'espace commentaire je pense que cette vidéo va susciter pas mal de débats et de commentaires mais ça ça me régale ça n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et on vous mettra le lien dans la description si vous voulez faire votre propre tier liste et la poster sur twitter ou là même la poster en commentaire directement n'hésitez pas voilà ça nous régale et merci beaucoup à play in my magic bazaar qui ont créé l'intégralité de ces planes au coeur c'est pas vrai ils ont revendu ils sont créés ils ont revendu comme ça ils ont revendu les droits non merci beaucoup à notre sponsor comme d'habitude colt valley pl 2021 sur la boutique sur leur boutique play in du coup vous retrouvez en description ou sur google c'est facile à trouver ça régale 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez une seule fois par compte mais ce qu'on utilise et le code d'année dernière vous pouvez utiliser celui ci également sur le même compte et ça ça fait plaisir merci de ceux qui l'ont utilisé qui utiliseront que crata magica voilà mais bon merci à tous allez on est parti let's go alors ce qu'on va se passer ce qu'il va se passer c'est qu'on va les prendre un par dans l'ordre de gauche à droite et de la ligne du haut à la ligne du bas cela dit tous les top tiers il y en a quelques uns on va les laisser pour jusqu'à la fin voilà on se les met pour les trier voilà on se les met là les clics jusqu'à la fin et non on l'a fait au milieu comme ça vous êtes très rapidement pour expliciter les cases sur la gauche le goth c'est le boss le meilleur plein soccer de tous les temps il n'y en a qu'un et il ya des bas et il n'y en aura qu'un seul et il ya des bas les top tiers c'est les meilleurs plein soccer ceux qui sont joués dans tous les formats qui ont impacté très fortement leur format quand il est sorti qui sont encore joué en duel commandeur en legacy en modernes voilà les top tiers les super plein soccer les dingos c'est ceux qui sont quand même puissants notamment qu'on cassé un petit peu leurs standards les playables c'est ceux qui ont des bonnes capacités mais qui ont eu du mal peut-être à se contextualiser dans leur format mais qui sont quand même ok des bonnes des bonnes cartes de multi typiquement ou de duel commandeur les pas fous bah c'est ceux dont on attendait un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait ils sont pas incroyables et les wins de luxe c'est les tibalt tiers c'est dur et encore qu'on aurait pu faire un tibalt tiers on aurait pu faire un tibalt tiers mais il aurait été seul dedans mais comme le goûte est seul c'est le goûte des nuls c'est pas c'est le goûte c'est vrai après combien il y aura de wins de luxe peut-être sera-t-il seul moi je t'ai dit que non mais j'en connais au moins trois qui sont avec lui voilà alors on est parti le petit adjani de standard adjani de m19 m19 qui permet de le faire des créatures il a été pas mal joué en standard notamment dans mono blanc à l'époque winnie white était un vrai bon deck et uniquement dans mono blanc d'ailleurs ouais il a été joué dans les sides il était joué aussi dans celestia token la la décliste que joué les les français lors des championnats du monde ils ont été champions du monde avec des adjani dans leur deck donc ça ils ont été champions du monde était un petit peu de valeur il sera pas dingo non mais je crois qu'il est playable mais tu vois s'il y avait typiquement eu le comment s'appelle la fausse bonne idée quand je te parlais j'aurais presque mis adjani dedans tu vois parce que quand on l'a vu on s'est dit putain il fait quand même un emblème qui peut faire gagner non mais c'est une bonne carte plein de trucs mais c'est pas une fausse bonne idée c'est juste qu'il doit se contextualiser il faut qu'il y ait des decks à synergie créature dans ton format quoi c'est vrai ouais c'est vrai qu'il va pas partout c'est c'est un playable qui peut peut-être aller tu vois il titille un peu le doigté des gens dingo tu vois ouais c'est vrai vous êtes dingo moi presque adjani le vengeur il me semble ouais alors lui il a été beaucoup joué dans son standard c'est un standard auquel moi j'ai pas participé je trouve la carte super puissante c'est une carte de cube et tu sais que quand les cartes sont dans les cubes c'est que ce sont des bonnes cartes puissantes c'est un adjani qui est boros d'ailleurs c'est un adjani qui est boros il fait hélice d'éclair exactement et c'est incroyable et il empêche de détaper un permanent adversaire mais il faut d'abord que ce permanent soit engagé qui se protège un peu tout seul il a 4 de ccm moi je le mets dans playable ou dingo moi je le mettrais bien dans dingo je trouve la carte vachement bien mais c'est très subjectif de le mettre dans dingo parce que je pense que si tu vas voir les autres perso qui a dans dingo on le mettrait peut-être en playable mais parce qu'il ya dingo et top tier aussi tu vois c'est vrai je pense qu'il va dans dingo il mérite son dingo ouais bah il a été joué en standard plus que le playable du tout en fait si tu compare les deux j'ai du mal à les mettre sur les deux sur la même ligne ouais c'est vrai bah il se suffit un peu plus à lui même mr dingo ouais c'est vrai allez vas-y monsieur d'un coup en graph qu'on n'a pas vu sur caddheim alors que il était potentiellement là c'est vrai qu'on l'attendait sur caddheim après c'est plus un pirate qu'un viking mais il était allé sur caddheim il avait ce côté un peu nordique historiquement quoi bah je crois que c'est la première fois qu'il a transplané il est il s'est retrouvé sur qu'il est arrivé sur qu'elle j'ai pas de conneries mais il n'est pas natif de là bas pas du tout ce playable c'est une bonne carte c'est playable ouais pas grand chose à dire non ça a pas été trop joué ça a fait des postées ça fait de trahisons à piquer les droits de krasis en standard mais ça a pas percé les autres ouais tu vois il serait presque entre playable et pas fou mais disons qu'on allait dire la carte quoi ouais ça va alors harling corde qu'on a bien fait de vérifier parce que je vais confonder l'artwork en même temps elle a la même posture sur les deux c'est vrai c'est celle d'inistrad on a été vérifier son effet 4 de ccm elle arrive avec 3 marqueurs elle donne plus de plus de vigilance et l'hérité petitement une créature mais qu'elle décide d'avoir du board du playable c'est du niveau d'adjoni quoi ouais je pense qu'on peut mettre dans playable mais c'est pas fou pas fou quand même plus c'est sur retour twinistrad pas trop joué à ce standard là ça a quasiment pas été joué il me semble ramelon pas fou ouais sinon je peux créer un truc entre playable et pas fou et je l'appelle ça va ouais c'est playable ça va mais c'est pas fou achioc achioc 2 du standard actuel lui c'est la fausse bonne idée parce que quand il a été révélé on le pensait trop fort à la rotation on le pensait trop fort et il peine toujours à se faire une place mais quand tu lis ses effets c'est largement playable ah ouais c'est playable aussi il est dans un en vrai il a été joué récemment en standard ouais carrément non mais ce qu'il est dans un standard pt sinon c'est vraiment bien au coeur c'est le défaut de certaines cartes on a beaucoup d'espoir dedans et avec cause des cartes qui sont autour d'elle ben on ne joue pas quoi mais ça va que du coup ces cartes là elles peuvent trouver une place dans les autres formats que sont les mutants refus monde heures le exact derrière le pionnière tout ça tout ça à chioc à 3 ça c'est dingo ça je pense que c'est dingo ça c'est dingo pourquoi ce que c'est beaucoup joué déjà parce que ça meule parce que ça meule parce que ça meule parce que le commandeur multi s'empêchent de tuto et de et de tuto c'est tout ça t'empêche de fait à exil des cimetières aussi il arrive avec cinq marqueurs pour trois il se paye facilement parce que c'est ou du bleu ou du noir c'est une carte qui est joué en duel commandeur en commandeur multi je sais pas si ça a percé jusque dans le moderne probablement pas ça doit être une carte de slide de pionnière ils ont parlé mais je crois pas que ça a été joué non trop trop cher c'est dingo playable quoi c'est un peu comme le adjani on est sympa ouais on va être non mais franchement ça mérite son dingo parce que parce que je le dis parce que notre tier liste on fait ce qu'on dit calyx non mais ne disons n'en parlons pas non non c'est bon calyx et ben écoute j'ai presque envie de le mettre dans playable il est playable ce con mais mais c'est pas mais il va aller dans pas fou et c'est dommage hein là c'est la fausse bonne idée ça c'est exactement ce que j'ai dit avant c'est une bonne carte mais à cause de ce qui est autour mais pas possible pas fou après là en standard avec toutes les sagas qui arrivent si peu calyx avec calyx on sait pas là c'est vrai alors c'est pas à toi qui a beaucoup de sagas mais en même temps quand tour 4 tu peux jouer une saga pourquoi tu vas jouer un truc qui n'en est pas une pas fou et là je crois qu'on saute trois pleines au coeur moi je pense que ça c'est du c'est pas du top tier c'est du dingo les deux les deux qui arrivent avant d'eck fayden parce que à top tier c'est pas c'est pas top tier ça non je crois que c'est un premier plein de coeur à quatre effets depuis longtemps et en plus j'adore l'artwork la carte me parle bon ça c'est top tier tu as raison ça c'est top tier mais par contre celle à 6 c'est dingo non c'est dingo c'est très bien chandra de m19 c'est chandra de je crois pas m20 ou m20 parce qu'elle synergise élémentale enfin elle a le lancé un élémental c'est m20 incontrable qui mettait un emblème directement c'est une bonne carte de cube c'est peut-être même en vrai c'est entre le playable et le dingo parce que c'est vrai que son effet buff elle est incontrable et elle te donne une espèce d'inévitable inévitabilité c'est du dingolo pour l'instant le dingolo pour ceux qui connaissent pas de deck fayden c'est un plein de soccer qui coûte 3 on sait à quel point ils sont puissants il est izette il a été édité en conspiratie globalement il pique des artefacts alors il fait un effet de looting et pique des artefacts ce qui est extrêmement puissant dans les formats éternels comme le legacy le vintage il est extrêmement joué en legacy en vintage d'où sa puissance quoi ouais et il permet de jouer des tours sup c'est ça avant d'épouser l'ulti je me souviens plus je crois que l'ulti c'est moins 5 tu fais 5 pile ou face et tout ce que tu gagnes tu joues à c'est probable je crois que c'est ça c'est pour toute façon ça c'est anecdotique mais en plus son ulti arrive vite ouais on peut n'en rien faire si tu perds 5 pile ou pas vraiment très très bien c'est vraiment un plein de soccer qui plaît beaucoup aux gens ça c'est pas fou playable quoi ah c'est pas fou davriel il fait quoi déjà alors davriel son plus un fait défausser les cartes et il ne fait que ça en fait son moins un mais en fait ça a été pas mal joué en standard notamment dans les plans de jeux transformels où après ça tu rentrais ça dans tes decks et donc ça a été tellement joué en standard que ça mérite au moins d'être pas fou tellement joué gros ça a été vraiment vraiment joué en standard allez je le mets dans pas fou grâce à ta ta plaidoirie de playabilité il gagne son pas fou en fait c'est pas rins de luxe tu vois moi je me souviens même dans les versions golgari qu'on jouait alors je te parle du standard de 2019 il était dans tous les sides ce coquin oui c'est vrai ça faisait un peu de défaut c'est d'homri un d'homri ça il a fait y être dingo c'est sur playable ça mais c'est un playable ouais et tu vois pareil lui il irait entre les deux parce que la vraie bonne carte c'est playable solide un tes bêtes sont incontrables ils boivent toutes tes créatures et il fait fight franchement trop bien il est vraiment il est très bien il est vraiment très très bien dovine lui il pond des top terre il gagne des marqueurs quand les top terre c'est celui qui est rins ou pas fou dovine encore lui il est pas il est mieux il n'est pas fou il est mieux c'est celui de caladej qui te permet de faire un peu de value c'est un point de coeur de deck contrôle et il a été joué donc il mérite au moins son pas fou playable il va dans pas fou effectivement ça ça c'est dingo c'est dingo ça bah ceux qui ont joué en standard à l'époque c'est pas trop sorti du standard si un peu en cube ou en commandeur mais ça ça a tellement défini un peu son standard à l'époque que ça mérite d'être dingo pour ça ouais ça va dingo en fait c'est pas top tiers parce que justement ça passe pas trop sorti du standard mais mais c'est bien d'un go c'est vraiment la case des plain soccer qui ont éclaté leurs standards mais qui s'exportent pas non plus pour devenir des top tiers quoi moi elle se pète son champion non soit ça on veut le boulot ça fait du soleil un truc comme ça ouais le soleil quelque chose quoi je la mettrais playable moi je suis encore avec toi ou dingo non non au début si on faisait c'est si on sait c'est cette tier liste genre il ya trois mois elle allait un parfum par une sou et elle devient playable parce qu'elle est un peu sympa fait qu'elle et son escape qui marche bien contre les deck rogues c'est sympathique c'est vrai qu'au global si tu la globalise dans magic the gathering c'est plus pof quoi c'est vrai alors ça ça me fait mal assez dur ça parce que c'est playable ça aurait pu être dingo mais ça l'est pas quoi genre j'ai presque l'impression que sa place est ici actuellement mais si on ne contextualise pas alors que de base je l'aurais mis dans dingo ouais c'est playable du coup il va aller dans playable c'est vrai que pour 6 tu es une créature c'est quand même pas dingo après tu pioches une carte et si tu le gères pas l'ulti arrive très vite et va te tuer quoi ouais mais bon il y a eu trop de scie dans ta phrase ouais et avec les scie on coupe du bois comme garouk lui il est fort c'est celui qui compte 3 forêts non alors les arts trucs de garouk sont similaires alors lui avec du verre je crois pas que ça soit de langue bestion parce que si c'était le langue bestion déjà on l'aurait mis dans dingo non lui c'est celui qui coûte 5 dont 3 forêts et qui fait piocher des cartes je crois j'ai un doute je suis sûr que c'est pas le langue bestion le langue bestion il a un peu de profil comme il est méchant le langue bestion mais le dans playable ça il va dans playable j'ai un vague souvenir de ce qu'est une carte descente bah lui aussi les garouk sont playable en fait ils sont tous playable il y a très peu de mauvais gars qui est juste en historique maintenant ouais bah grâce à piv didier qui l'a mis dans son site j'ai mis un t là où il n'y avait pas de t il est jouet en historique il est jouet ouais bah c'est jouet club quoi j-o-u-t quoi jidéon alors lui c'est celui qui fait emblème tu perds pas la partie c'est ça il est vraiment bien il est playable de ouf quoi il est playable tendance playable ascendant dingo ascendant dingo parce qu'on perd pas sur combo ouais ça a été joué ça a été beaucoup joué en standard ça c'est peut-être même dingo alors à l'époque les marres du véhicules et tout c'était c'était grave joué nous on n'a pas trop joué à ce standard là ouais c'est vrai c'était c'était solide fort il est joué aussi en pionniers il est joué en historique ça va dépendre de deux prochains en fait il peut talonner bah il est mieux il est vachement mieux que celui-là qui lui est sûr d'être playable parce que c'est alors en garde de ce temps je te propose lui est playable ouais lui est dingo et lui est au tir lui il est au tir jidéon lié à zendikar à zendikar ça a été joué dans tous les formats sauf le leg il arrive à quatre pour quatre il peut faire moins quatre emblèmes toutes vos créatures en plus en plus en plus ouais c'est simple il a cassé son standard les gens se plaignaient beaucoup de rhino de siège à l'époque où on jouait la vraie carte extrêmement fumée c'était jidéon il arrive il pond des tokens donc il se défend tout seul il peut attaquer et mettre 5 points des 2-2 en plus on des 2-2 il peut faire emblèmes buffer toutes tes bêtes généralement si tu faisais jidon avant ton adversaire bah tes bêtes étaient plus grosses bah ouais donc du coup t'es rhino de siège très déceux de l'adversaire c'est une carte qui s'est mine de rien exporté que ça soit en e dh en pionniers voire même en moderne ton petit euro mais ouais large ensuite eu atli et bah ça je le mettrais plus tôt dans pas fou moi ouais je suis d'accord c'est parce que c'est quand même un penzolker boros déjà qui faisait les 3 3 tous les tours non c'est vrai pour 0 pour 0 minus ouais en plus de tu peux gagner quelques pèves et en moins x tu pouvais infliger des blessures des créatures ça typiquement c'est bien même même constat que tout à l'heure ça aurait dû être une carte jouable ou jouer et ça n'a pas été parce que on s'en foutait gros c'était pas très joué à l'époque dix alain ouais bah même pas il y avait un deck boros avec x alain mais qu'il n'avait pas besoin de ça quoi ouais non c'est vrai une bonne carte au cause f mon cul en top tiers peut-être en beau temps c'est pas de main ce qu'à la fin ça c'est dingo c'est top tiers aussi top tiers ou dingo franchement en standard c'était fou en pionnier à traité ou aussi tu as raison je suis con ça a été joué en commandeur en commandeur enfin franchement là tu as tiré je suis con je suis con plus j'adore la carte putain tu vois pas con là je suis con bon bah tous les jayes ils n'ont pas tous les jayes c'est rins de luxe de luxe juste nul aïe et la famille derrière il aurait fallu une catégorie même en draft on le pique pas tu vois moi ça va en vrai en draft on peut le piquer franchement suivant les unco tu piques pas ça c'est vrai bon j'adore c'est mon avatar dans magic arena depuis bientôt trois ans mais c'est rins ah c'est rins carrément ça n'a pas été joué en mid raid même pas bah si c'est non dans notre dégue c'était dans notre dégue magali villeneuve aïe 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 mais c'est nul comme lui mais tu sais que cette tier list on pourra la refaire en en jugant de l'artwork ah bah c'est pas pareil et on pourra la refaire en parlant juste de draft pas du tout pas intéressant non on pourrait la refaire dans le lore ça organiserait tout bon lui dégage on lui c'est top tiers le boss je pense que c'est ça va vite quand on sait que c'est de la merde donc c'est génial je pense que c'est le meilleur karn c'est lui qui définit un archétype extrêmement jouant moderne et qui traverse les âges ouais il a été joué à l'époque dans son standard c'est juste trop bien on voit que par rapport à la tier list en tout cas c'est assez équilibré ouais ça va le plus c'est playable ce qui est logique il ya autant de planes walker mieux que playable que moins bien enfin il y en a un de plus avec le card mais est en train de dire qu'on est bon quelque part non mais que le fait en tout cas sur cette sélection de planes walker le play design a bien équilibré les planes walker c'est clair c'est clair et shayon zoo a bien choisi les planes walker qui voulaient nous faire casser je pense qu'ils n'ont pas pensé designer ça pour que ce soit rins de luxe ou pas ouf teyo ils l'ont designé pour être pas ouf je suis désolé c'est teyo lui non à gauche attends je vois pas où est non lui là dans pas fou qui ah mais tu mais qui t'es pas teyo c'est calyx et oui ah ah je croyais que c'était teyo mais oui non c'est calyx non quand on en a parlé je savais que c'était calyx ah oui d'accord mais là dans ma tête mais oui mais c'est pareil il est quelque part par là regardez regardez avec qui tend les bras et qui manipule et il y avait un délire je trouve ah il y a grave un délire bon lui carne alors lui j'hésite entre playable et dingo en vrai ouais je suis d'accord il n'a jamais été fou mais il a toujours été quelque part ouais c'est une super bonne carte de cube c'est vrai que quand on met adjani dans dingo on n'a pas trop le droit de mettre celui-là dans playable mais moi mon coeur balance par player sur playable avec lui ouais mais tu sais que en cours de route on va rajouter une catégorie et on se trouve non non justement c'est ça la difficulté on n'a pas le droit ah oui c'est trop simple sinon sinon tu fais 50 catégories mais c'est vraiment une note de 1 à 10 c'est de 10 1 je mets la catégorie des carnes mais je mets les carnes dedans tu vois je crois qu'il va aller dans playable mais dans playable à tendance d'un il était ouais voilà ascendant dingo me pense casmina ouais elle n'est pas fou ascendant rins ouais pas fou mais c'était une bonne carte ça faisait quand même des trucs et ça a été un peu joué en standard donc il mérite ouais ça piochait pourquoi pas non ça piochait pas si ça piochait kaya et ben kaya playable ouais c'est playable parce que ça ça fait de la hate etc c'était joué un peu en historique un peu en standard ouais la carte exil n'importe quel drop 1 ou moins donc elle exil n'importe quel token c'est c'est fine ouais c'était pas mal voilà la rins ça coûte 6 pour exiler un truc c'est un peu un peu méchant ça c'est playable ça c'est quand même joué dans pas mal de trucs comme le brawl ou quoi ou dans les cubes c'est moi j'aurais mis en dingo pour le brawl mais je sais que ça va d'un playable mais tu vois j'ai les gens l'auraient plus vu dans pas ouf alors qu'en fait elle libère beaucoup de synergie cette marqueur le doté pour trois déjà ça tente bien ça fait de la value ça rampe c'est bicolore mais tu peux choisir l'un ou l'autre vraiment très bonne car c'est une vraie playable alors celle là je sais plus ce qu'elle fait je connais plus leur trouvent mais c'est pas celle que tu joues dans aisy un peu celle qui fait spirale de croissance moi j'ai un autre à toi justement d'un duel d'eck mais je crois que c'est celle là qui fait spirale de croissance qui va acter que c'est celle là c'est celle qu'on avait en retour sous handicap ouais je vois pas trop d'autres qui aura de façon je crois que c'est celle là il y en a d'autres mais je crois que c'est celle là et c'est entre pas fou et playable c'est quand même playable ça faisait des effets sympa ça coûte quatre c'était playable à l'époque aujourd'hui serait pas fou je pense parce que trop pas passer de marqueur loyauté mais cote c'est un code ça quand c'est fort quand c'est dans tous les cubes c'est dans tous les duels commandeurs qui jouent du rouge c'est probablement dans quelques multi quand tu te prends ça en cube c'est l'enfer sur terre c'est entre playable et le dingo tu as encore une fois tu vois cette fameuse catégorie entre dingo playable et en ce que c'est playable parce que c'est quand même très étroit ouais mais franchement presque d'un goût mais c'est même pas impossible qu'il ait vu un peu de jeu dans le legacy ou dans le vintages je crois qu'on est sur du dingo pour ça bah elle aurait dû mais elle a jamais eu sa place la pauvre et elle s'est jamais exporté elle jouait un peu nulle part quoi ça c'est garoc c'est playable alors qu'on avait des promesses bon ça a été dur ça a été joué en standard mais c'est playable ascendant dingo ou dingo ascendant playable je te la choisi je crois que c'est playable sont dans un goût c'est dommage parce que ça je sais où ça va il y en a du voile c'est au petit et ça je me demande ça va pas dans dingo non c'est top tiers parce que maintenant c'est la 3 c'est même plus ouais c'est au moins deux moins 1 c'est même plus joué que l'il y en a du voile donc puis ça a été extrêmement joué dans son format ah mais il faut faire des choix tout le monde c'est ça alors quel dommage mon ending je crois que c'est playable mais qu'on l'a on l'a jamais vu jouer mais en soit c'est pas une mauvaise carte du coup ça ira dans pas fou ouais dommage nairi playable ouais clairement moi je joue ça en multi pardon ça a été joué dans son standard c'était joué en moderne nairi je sais pas c'était un peu des nairi midrange qui faisait venir des aînera que je ne sais plus parler c'est bien c'est bien ça c'est pas fou c'est pas fou oh ça c'est pas rins deluxe parce qu'on y croyait un peu quand même aux riviers on y croit toujours au final c'est un peu de la 4 qui se protège c'est ça fait de la value et qui peut gérer des bêtes c'est mieux que rins de dur en mai je suis d'accord ouais c'est pas fou ça c'est top tiers c'est top tiers ça ça c'est simple c'est apparu dans tous les formats où la carte elle est jouable où il y avait des îles et il y a tous les formats qui ont des îles c'est incroyable ça souviens tu de cette carte je me souviens de cette carte elle fait elle donne le rebond à un spell à coup de 4 et elle a 6 de loyauté ouais mais en fait c'est très bien en multi peut-être même en cube je sais pas si on s'est joué parce que ça permet de d'empêcher les adversaires de jouer des spells non créatures en emblème et l'emblème arrive assez vite d'accord c'est vrai qu'elle avait 6 d'emblème je crois que c'est payable et c'est je crois c'est payable ça va pas au dessus mais je sais que c'est en multi un mec joue ça ça devient la cible instantanément on sauve des joueurs de grul sauf les joueurs de grul parce que les joueurs qui ne veulent pas interagir sauf les joueurs qui ne veulent pas interagir sauf les joueurs qui vous connaît les interactions on connaît bolas dingo ça juste pour le juste pour l'histoire est-ce que c'est le got est-ce que c'est lui ça y est on l'a mis je crois que c'est dingo parce que bon plein de coeur ça a été joué etc mais ça peut pas aller dans top tier parce que bah ouais juste n'importe lequel c'est moi c'était surtout on le met pas dans playable parce que quand même c'est beau la lente quand même dans la capa est super forte s'il avait un autre ccm ouais trois noirs un rouge un bleu il est extrêmement puissant par contre il est plus playable oui il est playable parce que c'était vite fait quoi ouais je sais même pas si ça a été beaucoup joué en standard pas tant que ça mais c'est mieux pas fou quoi ouais ah là il ya débat c'est dingo top tier ça là je pense qu'en vrai sa vraie place c'est dingo mais ça tellement cassé son standard je mettrai top tier ouais mais ça s'est pas exporté donc c'est dingo ascendant top tier normalement tu vois tous ceux qui sont là ils prétendent au trône du goth elle tu sais qu'elle sera pas goût ouais mais genre forcément que je sais que narset sera pas goût elle pourrait franchement ça ouais elle pourrait déjà plus qu'un geste et les pattes ou qu'un aucune chandre quand tu vois ce qu'elle fait dans les formats ouais c'est ouais mais c'est ça c'est bon parce qu'elle fait chier spoiler ça sera pas franchement c'est dingo mais en fait tu vois elle est née pile entre le cycle du dingo et le cycle des top tiers donc elle est mis dingo mi top tier c'est dingo ascendant top tier elle est top dingo c'est un peu comme une elle se pète ce du soleil dans l'idée genre ce que ça a un peu fait dans son format c'est plus fort mais quand même franchement elle arrive plus un trois tokens et l'endemme il fait elle arrive elle fait brasse elle fait brasse elle se pète mais vel c'est toi qui jouais cette carte enfin ni ça là non mais c'est trop fort j'adore mais elle s'accélère elle accélère après dingo c'est pas dingo c'est pas nul c'est pas nul c'est pas nul tu vois c'est si dogby il met dans sa tier list il met dingo en tant que streamer ça fait plaisir plaisir on sera pas le go on sera pas le go ne fait jamais ça des tier list d'humains c'est ni ça qui coûte trois et ben écoute c'est playable mais c'est laquelle c'est celle qui pondait les tokens elle fait des 0 en plan il y en a des marqueurs surtout ça a été très sympa c'était jeu dans un day que je trouvais magnifique avec arden scale c'est ça c'est l'esnia comment s'appelle marqueurs mu bah avec arden scale c'était la carte qui était en il me semble oui ah oui c'était dragon et ouais c'est ça ça a même été joué un peu en pionnière avant que balista disparaît si hein bah moi je le dis que ça ne fera jamais rien de toute sa vie donc pour moi c'est rins mais je sais que les gens vont plus la mettre en pas fou voire à moi c'est rins désolé pourtant c'est golgari un bas tu l'as déjà vu jouer ne serait ce qu'une seule fois même pas en draft voilà oh c'est l'obnixilis ça obnixilis et il coûte 5 il tue des bêtes il fait piocher ouais mais on l'a pas mal joué lui en ce moment très playable pour l'époque maintenant il serait pas ouf bah c'est moins bien qu'un achioc si tu devais le comparer mais playable parce qu'à son époque il a été joué le coquin lui il est top tiers on va vite passer à autre chose ah est ce que c'est lui le goût ah ça c'est pas franchement il ya du débat il ya de la concurrence franchement quand tu vois ça est dur non mais l'effort il est fort le coquin donc ça c'est sera le combo je suis playable ça a fait une combo ouais c'est pas fou je pense ok celui-ci c'est l'oral piste roi disette celui qui qui flashback et des espels je crois non je sais plus si c'est celui de ravinica ou pas si si c'est il est forcément dans la vie celui qu'on a joué en standard et qui était plus joué il était dans les sites de ized dragon c'est qu'il coûte 5 le ized phoenix celui qui coûte 5 plus 1 je crois que tu fais passe pas si tu prends une bête tu prends une carte ouais moins 3 en tout cas tu peux infliger des blessures en fonction de ouais ah je mettrai playable moi tu es playable il était dans tous les sites d'izet quoi ouais playable mais tu vois c'est la de la tranche basse du playable quoi ouais on va faire direct will hero one on va les coupler ouais et on va seulement les juger en tant que carte de duel commander c'est extrêmement jouant en tant que général mais je crois que c'est joué nulle part ailleurs ouais mais du coup je mettrai pas fou en vrai vu que c'est joué que dans un format tu vois ouais je pense que ce sont de très bons commandeurs de duel commander pour jouer du coup ized partner mais globalement je les ai jamais vu ailleurs qui sont en fait un plan de hockey rouge un plan de hockey en bleu qui ont le partenaire mais l'un avec l'autre donc vous devez les jouer enfin si vous voulez vous pouvez les en jouer qu'un mais le mieux c'est de les jouer tous les deux comme comme commandant vous avez accès à ized du coup et c'est vous êtes deux plans de le coeur différents qui font deux effets différents qui sont bien mais comme dit val ça n'a jamais été joué autre que là quoi je les ai jamais vu être intégré un deck en fait tu vois il coûte 6 tous les deux donc c'est par contre en que commandant ils sont assez fort ouais yep saili saili qui fait les tokens crois que c'est quand même pas fou même si on l'a on l'a un peu joué sa copier avec le moins deux c'est vrai que si on met ral dans playable c'est probablement du même niveau que ral parce que c'était effectivement joué dans ized phoenix pour copier ou des phoenix ou des crackling drake ouais peut-être qu'on est gentil aussi on va être gentil avec saili non mais ça me donne envie franchement ça pareil c'est entre playable et pas fou ça me donne envie de mettre un truc comme dom riz dans dingo du coup tu vois dom riz ah je mettrai cote dans dingo avant moi quand même non mais je crois qu'ils sont ils sont bien là où ils sont non peut-être c'est pas fou tu as raison ouais mais dans ce cas ral c'est pas fou non plus tu vois un peu le même constat non c'est playable c'est playable c'est dur non mais on est gentil le playable vraiment la tranche tu vois il ya le il ya le plafond il ya le plancher de playable et le c'est vrai que c'est pas forcément le même niveau exactement il ya une vraie différence dans la pléabilité de cela et ça pareil saili j'hésite à la mettre dans dingo parce que quand même carte à combo effet sympa enfin genre ça quand même un peu bouleversé le standard que ouais mais tu vois ils ont toujours banni le fait lidar et pas la sailly donc du coup en fait on a toujours le droit de la jouer et elle fait rien par elle-même elle fait rien seul ouais c'est vrai que si tu ne combos pas elle est rien ouais elle est juste playable en fait ça permettait de faire des tokens infini avec une carte qui avait un effet d'arrivée en jeu qui exilé c'est ça un permanent et qui le permanent revenait du coup vous le faisiez sur sailly et sailly pouvait du coup refaire son effet de planeswalker en blinkant du coup le chat le fait lidar et le fait d'un revêt son effet vous avez des faits d'un infini c'était une combo à deux cartes qui a été extrêmement fort en standard c'était aussi extrêmement fort au début du pionnière donc un stand ban je sais pas si c'est du niveau du moderne probablement d'ailleurs il n'y avait que les faits chez ça non au début il n'y avait que les faits de banni en pionnière non ça on a pu jouer en pionnière on n'a plus deux semaines tu vois et puis ensuite on a pu je dis on nous on l'a pas joué mais les gens ont pu le jouer sur mt jo à l'époque sarcan sarcan de cannes of tarkir j'aimerais bien bien lui on l'a énormément pas mal joué il était trop cool ouais trop cool mais tu vois c'est vraiment le plein zauker payable parce que dingo à l'époque non même pas même s'il était très bien non c'est clair ça dépend de le coeur comme ça c'est dommage genre maintenant ce serait pas fou du tout c'est clair mais qu'est ce que c'était bien l'époque ça faisait quatre peu quatre blessures une créature pour moins trois en plus un ça devenait un dragon 4x4 mais qui n'a pas la reste donc vous ne pouvez pas attaquer avec les attaques et le tour à avouer quand même franchement c'est vrai qu'actuellement il serait plus tendance pas fou il me semble je crois qu'il n'a pas là mais on les contextualise dans le dans l'époque aussi et il avait un ulti je crois il a forcément un ulti mais je m'en souviens pas je sais plus ce que c'est je sais plus tu allais chercher les dragons ou tout comme ça 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 n'a pas été la meilleure carte de son standard non mais ça a été un peu tâtonné quoi ouais c'est rare c'est playable ça c'est la carte à 4 qui est sorti en modern horizon qui fait adoration en emblème ouais tu peux pas perdre l'emblème instant quand elle arrive non tourne après une bonne carte je crois je sais que ça a été un temps que tu as une bête tu peux pas mourir en fait ouais moi je crois que c'est une bonne car et ça fait des anges aussi 4x4 moi je crois non c'est un doute ça peuvent des cartes quoi ça donne plus quelque chose plus quelque chose non je vais mettre dans playable je vais regarder parce que j'ai un doute si ça fait des anges 4x4 en moins 3 donc ça peut dire que faire un ange ouais et là oui c'est en plus deux qui donne plus un plus un plus un plus un fly aux créatures pas du contrôle adoration en emblème c'est une bonne carte c'est des playables tendance haute franchement si ça avait été jouable ailleurs que bah non genre directement standard en pionnière ça aurait peut-être été dingo ouais je crois qu'on va les hiérarchiser les playables toi on fait à la fin après parce que là on va encore rajouter quelques-uns alors lui lui il est dingo franchement moi je trouve ah ouais bah il est playable tendance dingo parce que malheureusement ils synergissent qu'avec qu'avec les vampires entre guillemets mais en standard il a tout cassé en pionnière il est super joué et il s'exportera jamais ailleurs mais mais pour pour l'impact qu'il a eu souviens-toi là tu sais l'espèce d'entre-saisons m19 ouais le temps d'un été il est c'était le gout le temps d'un été il était fou et il est quand même joué en pionnière donc je crois que ça reste mais le un peu haut dans les des playables quand même lui je crois que j'aurais aimé par là là même bien avant on en reparlera plus tard mais ouais il est bien saurine bon pas fou non celui-là oh il est en une dash il est super joué il met à 10 n'importe quel joueur il est même joué en combo et tout ouais ah ouais en combo franchement regarde son prix sur mkm ou sur playing by magic bazaar genre c'est recherche ouais ok on peut mettre en playable ça c'est des cartes de format commandeur ça ne sera effectivement pas joué ni en moderne ni en pionnière mais juste pour l'impact qu'il a tu vois c'est le sorin ouais ok moi je je pensais pas que c'est si c'est plébiscité mais c'est le premier en plus c'est recherché je crois que c'est le premier pas mille aux deux ans de spark ouais bah ça tu vois typiquement c'est une carte qui nous a paru comme étant playable parce qu'elle était dans un standard de fou mais en vrai c'est quasi d'un go dans d'autres standards ça aurait été d'un go ouais et ça va mettre sur les trucs je le mettrai presque en d'un go moi je trouve la carte vraiment très puissante ouais je mets d'un go ouais je suis d'accord on met d'un go mais bon ça n'ira jamais elle a quand même un passif tu sacrifie pas tu défausse pas son plus un fait un max de value c'est chez toi son moins trois aussi trop bien c'est vrai que c'est une carte excellente c'est vraiment d'un go genre mieux que cette amiola qui est playable ouais c'est la c'est la bande non ça c'est pas la bande c'est la première celle qui coûte 5 qui était en avacine ok c'est la deuxième qui est bon c'est hall ouais c'est ça qui n'est même pas dans le naturel je crois ça c'est utopti arse et le collègue est ce que ce serait pas lui le go aussi franchement on sait pas on sait pas alors t'es récord alors lui excuse moi mais je vais le mettre dans dingo uniquement par subjectivité parce qu'il fait c'est pas lui qui fait c'est lui c'est lui là non celui là c'est le celui de m20 celui qui est bleu ah c'est celui qui fait top terre bah lui il va non pas fou bah en vrai encore une fois il a rien fait on l'a pas joué mais son design est jouable tu vois bah c'est pas fou c'est vrai je sais pas pourquoi je les défends c'est con et rins rien à dire c'est nul alors lui je me souviens plus mais c'est celui qui est joué bah dans tous les cubes c'est le dimir qui coûte trois ou quatre il n'y a pas de taser the thicker d'ailleurs je crois que c'est playable ça mais je me souviens plus de ses effets passons ouais c'est playable je sais juste dans mon inconscient de le viewer je sais que j'ai vu cette carte plusieurs fois à cd on peut mettre dans pas fou parce que c'était joué en combo avec les vannes et dredor pour prendre les dégâts mais on pas fou ça fait double en tibet à lui ibalt moi j'adore tibalt 1 mais il est où le goat ou méga rincé dit tu sais ce qu'il va se passer il prend le trône le temps que le temps d'hôte voilà le temps que l'on est là et ça me va hugin ça c'est dingue c'est dingue ouais c'est pas top tiers un gautière ça quoique si on met carne en top tiers est ce qu'il faut pas monter hugin en top tiers qui au final franchement hugin quand il est sorti à l'époque c'est fou et à chaque fois il a été joué un c'est joué et joué dans ses deux standards et joué dans ses deux standards c'est joué en edh en mode l'air c'est joué en moderne dans le tron mais c'est moins ça l'a été je sais pas si elle est encore défini moins trop quand même que carnes je crois que ça passe en top tiers mais je crois que ça va dans top tiers mais guine vivienne vous verrez que c'est dingo nicole bolas non c'est que playable en standard c'était trop fort mais mais parce que ça se contextualiser dans un standard qui était un peu plus un peu plus gentil un peu plus faible mais ouais je crois que c'est plus la nostalgie du gp lille qui me fait la mettre en dingo mais je crois que c'est playable playable après elle est forte ouais c'est entre les deux c'est une vivienne de cube quoi vivienne actuelle bah pareil playable oui c'est vrai pas trop dans d'un on l'a pas vu jouer avant la rotation de zandikar mais c'est vrai qu'actuellement elle est dingo non et à si tu la globalise on va plutôt la mettre dans playable c'est sûr vraska playable aussi ouais c'est une super bonne carte très bonne cas c'est vraiment une super bonne car je remercie encore une fois quentin un peu rouge qui m'a fait cadeau d'une vraska signé et qui me régale parce qu'elle dans un dh et c'est top tiers ça c'est top tiers mais je le mettrai quand même dans dingo parce que je vais aider sa carte non c'est pas vrai mec totalement subjectif bah non mais on peut il ya un peu de subjectivité dans ce top de tout dans tous les cas ok ouais c'est top tiers parce que ça ça a été instantanément banni en legacy parce que ça permettait de faire des dingueries avec wasteland ça permet de ping et les alpha mana ça coûte que deux c'est un plein soccer qui coûte 2 avec un mec 3 le seul autre plein soccer qui coûte 2 c'est tibalt et il est naze alors que ça c'est qu'ils ont la même couleur ils ont une couleur en partie ok maintenant ce que je te propose c'est de les classer au sein de cet air au sein de cet air et ça c'est très important rins de luxe je pense que le meilleur c'est quand même ça c'est le plus rins et ça doit être dovine dovine c'est le meilleur dovine ça doit être la nissa je pense si on veut vraiment le en deuxième nissa en deuxième jay 103 jayce basserie ça me va et je crois que ouais comme ça c'est les derniers on s'en fout un peu je suis bien comme ça me va quels sont les meilleurs des pas fous alors les meilleurs des pas fous mou yongling je crois mou yongling dovine eu atli parce que c'est vrai tu es vrai il est quand même pas mal oui c'est vrai eu atli aussi calyx ouais j'aime bien eu atli ouais c'est pas exactement le même ordre mais c'est juste pour essayer de de réhausser ceux qui sont un peu tendance haute du pas fou et ceux qui sont tendance basse et oui les rois vraiment c'est tellement étroit même si les cartes sont puissantes on les voit nulle part on s'en fout je mets juste devant ça parce que ça ça a été juste joué pour une combo quoi et ça je sais pas si ça a pas été joué ça a été joué que pour une combo pour une combo aussi voilà et je le mets juste là hop ok alors moi ce qui m'intéresse c'est le placement dans les playables le meilleur des playables c'est dur par rapport à tout ça je crois que c'est cote ouais parce qu'en fait cote il est super bien dans les archétypes où tu le joues mais il s'exporte pas partout tu vois il est un peu moins vraska par exemple tu vois elle a été jouée un peu partout aussi quoi je vois c'est pas faux je sais que c'est pas carnes non non il est quand même un peu petit tu vois c'est un peu plus garde mais quand en premier ça me va je suis chaud je trouve quand même que ce domri il est super puissant quand tu joues les effets il est trop bien je mettrai vraska en trois ok ou pas mal bien classé franchement elle le mérite de ouf pas oublier lignana ouais bah en quatre parce que c'est vrai qu'elle a quand même été beaucoup joué c'est vrai que sur ce playable de lignana on n'est pas extrêmement gentil mais on a été déçu que ce qu'elle soit pas encore plus ça a été joué cela dit attention il n'a pas été joué ouais mais c'est vrai que ça vaut pas ça vaut pas du dingo tu vois ça a quand même été assez fort pour qu'on ne joue pas gagnent après typiquement je préfère cette ligne à n'a à la à la chandra qu'on a mis en dingo donc on a été un peu gentil sur la chambre en dingo on switch ouais j'aimerais j'aime bien ce switch à les switchons voilà on la met pas par contre jamais devant ce coq ouais et encore que ça c'est un peu plus exporté vraska mais je conçois c'est c'est une vraie carte même qui est joué à la commandeur et tout qui est plutôt bien je mettrais bien un chioc là ouais quand même pas mal spainz walker ouais après tu peux monter les gars ruc les jd ont tout ça c'est du c'est du bon tout ça voilà et tout et tout le reste globalement c'est un peu du lotière je perds à monter la vivienne parce que c'est vrai que cette vivienne à 5 encore une fois on est dans les deux mais surtout celle de droite moi je pense qui sera qui est quand même un peu meilleur ouais faut se rendre compte quand même que les effets de la vivienne qu'on a actuellement en standard si on n'était pas dans un standard super fort c'est quand même vraiment vénère genre là un passif qui te fait quand même jouer n'importe quelle carte du dessus de ton bibliothèque tu prends des 3-3 qui ont au choix la vigilance de ton bibliothèque de ton bibliothèque ou la portée c'est très très fort sorin parce qu'il a tout cassé il mérite au moins d'être devant en grâce il oublie non juste à gauche là à lui ouais nairie aussi franchement nairie c'est ascendant dingo de ouf on l'a mis dans playable nairie tout à droite elle est ouais ouais quand même c'est pas d'un goût quoi je trouve des joueurs modernes c'est d'un goût à l'exil un artefact ou un enchantement ou une créature engagée pour moins 3 donc ce qui n'est pas mauvais sont plus un fait pioche des fausses de croix et son ulti tu prends n'importe quel permanent dans ta bibliothèque tu manges et tu manges c'est une créature où elle coûte 4 enfin tu vas chercher un truc quoi ouais ah c'est c'est dingo ou c'est ça me dérangerait pas de de mettre en dingo ouais je pense que ça ça mérite un peu son dingo quand même allez on met en dingo sera j'aime bien là quand même très fort comme plaines au coeur ouais c'est juste qu'elle est dans un format où les cartes sont très puissantes mais je crois que c'est bon on a rehaussé à peu près tous les personnages de tous les toutes les cartes playable on les a un peu remonté ouais ouais je suis assez d'accord ouais ça va plutôt bien ça m'a l'air pas mal ok bon la meilleure des dingo ce qui c'est la missa je pense à la missa c'est elle était limite obtient donc ouais ça sera le un des moins bons des moins bons pareil avec la liana parce qu'on a justement on a débattu je crois qu'elle se pète ses deuxièmes ouais tamio tamio moi j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment une super carte lui lui il est troisième aussi sans trop de problèmes puisqu'il s'est un peu exporté aussi lui c'est il ya beaucoup de subjectivité mais c'est une bonne carte moi j'aime bien cet ordre là comme ça c'est pas mal ouais c'est quoi nairi qui est meilleur qu'achioque les top tiers on va pas les classer on empêche d'aller chercher donc finalement achioque nairi c'est vrai les top tiers maintenant on va pas les classer il faut définir c'est enfin le moment tant attendu qui est le goût aïe 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 de tous ces top tiers là là c'est dur j'ai trois concurrents dans ma tête tu me diras toi quels sont tes concurrents ouais j'en ai bas j'en ai au moins deux je crois que j'en ai quatre ans et t'en a quatre ouais enfin je crois que j'en ai cinq je te dis les miens six ouais non mais il faut faire un choix ah c'est dur vas-y dis moi moi j'en ai trois et teferi time raveler je vais expliciter un peu pour l'impact qu'il a eu dans tous les formats dans lesquels il a été joué et notamment le standard parce que la carte est incroyablement puissante se splash dans n'importe quel deck interdit ton adversaire de jouer à magic te permet de temporiser exceptionnel ce teferi time raveler jason man sculptor parce que je pense que la légende je voilà la légende et juste pour la légende le coeur est banni en standard c'est probable c'est fort probable que ce soit le programme de façon ça fait partie d'être mais pendant un an le format ouais c'est trop trop puissant à l'époque avec notamment coble et les petits pigeons qui volent avec des épées ouais pour la légende il est joué dans tout mais vraiment il n'y a pas un format qui n'a pas connu jace il a été banni à peu près un moderne jamais été banni en legacy en vintage évidemment il a été banni en moderne maintenant il est débanni et on voit quand même qu'il ya eu un upgrade du niveau de magic ce qui fait qu'il a perdu un peu de sa superbe ouais mais pour l'histoire c'était un des rares planes walker est jouable en legacy aussi il n'y a pas beaucoup de planes walker en legacy c'est surtout un spell à quatre mana qui est jouable en legacy ouais il faut vraiment que ça soit très puissant avec quatre effets c'est le premier avec les quatre effets donc voilà il ya lui et enfin okko parce que okko si on parle juste en termes de power level ouais c'est le plein soccer le plus puissant qui ait jamais été édité de l'histoire de magic ouais bah c'est vrai mais est ce que ça suffit à dépasser la légende donc voilà le plus puissant le plus chiant où la légende c'est qui le goûte c'est vrai tu rajouterais toi là dedans moi narset pour le côté extrêmement chiant ouais comme tu disais c'est pas ultra puissant en c'est pas ça qui te fait gagner mais c'est les lois partout mais ça peut te faire gagner par rapport à cv c'est pas la value que ça t'apporte ou quoi c'est surtout le value que ça enlève à l'adversaire qui est ouf et que ça a été joué partout c'est peut-être encore joué d'ailleurs je sais pas les formats je me renseigne peu sur les formes vraiment joué jouable partout donc très fort et en plus un fort que magnifique pour ne rien n'ont le vague à les villes et l'autre que j'aurais rajouté c'était ferré à 5 parce que on oublie cette époque mais en standard c'était la carte la plus détestée du standard quoi t'es ferré les gens n'avaient plein le cul et la conne comme son homologue à trois malins c'est vrai mais genre en plus que l'homologue à trois malins en fait shutdown et te permettait ensuite de gagner cette carte là c'était le kill ouais c'était je fais de la value je détape des landes j'ai un contre je fais moins 3 je gère n'importe quoi sauf finlande je suis moins 3 sur moi même du coup je ne meurs jamais à la meule ouais je fais moi 8 je vais gagner l'inévitabilité mais en termes de puissance ça peut pas se positionner à côté des trois autres en termes juste de power level et en termes d'impact que celui sur les formats éternels on l'a un peu vu en moderne je crois qu'il y en a qu'ont jusqu'à été le maître en legacy mais ils ont un peu fumé tu vois c'est déjà en legacy ouais c'est vrai ils ont les gens testent les fans de contrôle mais ouais donc effectivement je crois que pour pour ces raisons-là il peut pas prétendre au goat non et faire à 5 mais franchement il solide solide il y a l'illiana du voile aussi qui est resté dans la tête des gens goutes en tout cas goutes ex aequo avec avec jay the man sculptor jusqu'à très récemment jusqu'à ce que tous les plans au card magic soit trop puissant pour le coup donc il y en a du voile aussi qui aurait pu prétendre je crois que le god c'est c'est au courant jace à pas se mentir ouais c'est vrai j'étais quasi persuadé quand on a commencé à tirer ce que ce serait au co mais maintenant que je vois tout ça sur tout jace à côté je me dis franchement est ce que c'est pas lui le goût ou alors est-ce que le goût c'est jace et il ya ok ok au dessus tu vois le goût c'est le goût c'est le plus fort ou c'est la légende tu vois c'est il ya le goût objectif le goût c'est la légende normalement le goût c'est le goût c'est maradona et qu'importe si messi il est plus fort quoi mais ouais normalement c'est ça jace je crois que c'est jace aux côtés de tibalt les deux meilleurs allez toi tu redescends par contre c'est le meilleur des rins de luxe voilà quand même il a son prône tu vas mettre roco dans le meilleur des top tiers on peut pas le mettre entre les deux lignes faire lui il mérite peut-être de rajouter à le goût et tu mets la légende quoi le goût le haut côte ah j'aime bien ok ça me va mais je mets tiens du rose et j'apprécie beaucoup que jace soit quand même au dessus ouais mais on regarde il ya une justice si demain vous avez le choix de mettre en au courant jace dans votre base c'est ça qui part comment c'est au coquis tous les jours mais aussi c'est parce que tu n'as pas le droit d'en servir du coup forcément quand on te dit tu peux c'est vrai je peux vois c'est comme les participants du rose et vous quand il ya listo modifié qu'elle donne c'est vrai oh vous avez le droit mais pour voir c'est vrai que peut-être que au co deviendra la légende qui est jace force à force parce que jace ça fait déjà des années qu'il est sorti on en a parlé tout fin tu vois il a eu le temps de créer sa légende au coût on lui a pas laissé créer sa légende encore et ouais il est arrivé tout de suite en faire il est parti c'est le bras droit quoi ah je suis satisfait de cette petite car c'est bien vrai on sait bien sans penser quoi vous de cette charlise là dans les commentaires à moi c'est mon égal en tout cas je la soins un petit peu c'est top tiers le meilleur après derrière c'était ferritain bravler je crois que c'est ça ouais après les liana les deux liana je pense c'est ferry liana carnes quand même ouais les joueurs de moderne ils disent mais non c'est car le goat les joueurs de tronc c'est que les joueurs de tronc tu vois il est il définit rien d'autre quoi il est quand même pas joué en legacy il est moins joué non c'est vrai que c'est surtout dans tronc dac fayden peut-être ouais c'est très legacy vintage il n'a pas grand monde à ben lancet c'est troisième dac fayden je suis d'accord je suis ok pour carnes en cinquième je pense que la liana elle mérite d'être devant tous les tous les autres derrière carnes mais pareil pour vraie nancy ce qui peut venir se placer il va là plutôt ça ici je pense que chandra elle est quand même derrière 1 et 6 1 2 d'assez loin malheureusement ouais ouais je pense qu'on est le dernier des meilleurs gideon c'est le dernier je pense ouais comme ça moi ça me va c'est une belle tier liste là c'est une très belle tier liste c'est pas mal alors on rappelle il n'y avait pas tous les planes walker du jeu mais il y en avait quand même une très grande partie il en manquait pas les principes pas énormément voilà il ya des zones co etc par ci par là juste des rares et des pas du tout impactante genre toutes les versions rares de jace toutes les versions rares liana les versions pleines au logement et que pareil lâche à yonzu ce qu'il a fait c'est qu'il a pris les planes walker qu'on a connu sur un aréna et les planes walker qui sont emblématiques exactement il ya parlé une corde verte quoi il a quoi il ya parlé une corde verte non on s'en fout tant mieux tant mieux façon ça il y aurait fallu que crée une catégorie tellement rins tu vois méga winz méga rins une cette vidéo j'espère qu'elle vous a régalé sans de l'ordinaire voilà une petite dose une petite dose de douceur avant qu'elle d'aïm et les fracas de ces vikings qui sont peu nombreux finalement qu'une extension de vikings oui c'est vrai plutôt des dieux et autres et des anges ouais et d'où le côté mythologique que le côté terre terre ouais c'est vrai mais c'est pas grave vous bloquant t'importe un jeu bonnement si vous voulez nous soutenir nous suivre pendant sur les réseaux sociaux soutien on a déjà dit c'est dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twist valpé la magie carréna fr et surtout n'oubliez pas c'était la d'où la dache